Bonjour Scrapeurs et Scrapeuses ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Calendrier de l'Avent. Cette année j'ai décidé de faire un calendrier maison pour changer, pour varier, pas prendre le truc stéréotype de tout qu'on trouve dans les magasins. Donc j'ai décidé de faire avec des petites boîtes parce que comme les derniers jours de Noël on n'est pas à la maison donc c'est un peu compliqué, il ne faut pas emmener le calendrier de l'Avent avec moi donc je me suis dit comme ça je peux emporter les derniers jours avec moi et lui donner quand même pendant les vacances. Donc alors j'ai décidé de faire ça avec des petites boîtes sous cette forme là, on voit un peu comme ça. Donc là j'ai pris de Toga et une boîte dorée de 5. Après je vais utiliser un daise pour faire d'autres boîtes comme ça il y en a celle-ci un peu plus est plus grande et plus petite. Et donc celle-ci après je vais du coup pour ce daise je vais utiliser du papier craft de Maé. Et je prends des papiers cartoques un peu, pas jaune mais beige voilà et du blanc blanc, vraiment blanc. Et ça je fais faire différentes boîtes avec des baisses un peu différentes et tout ça. Après donc pour décorer ces boîtes, je vais utiliser un kit de chez Sweet Cards que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne si ça vous intéresse. Donc je le trouvais vraiment très beau et pratique parce qu'il y a des petits numéros. Donc je vais vous le présenter. Désolée pour le bruit. Donc vraiment s'il vous intéresse n'hésitez pas à le commander, je vous l'envoie très rapidement pour que vous puissiez l'utiliser. Donc on a des numéros là vous voyez, on a deux planches comme ceci. Là c'est les mêmes numéros bien sûr de l'autre côté vous avez les autres numéros. Donc oui c'est ce qui est un petit peu long, c'est pas des stickers, il faut tous les découper. C'est ce qui est un petit peu long donc ça à préparer. Il y a deux planches d'étiquette à découper. comme ceci, voilà. Donc vraiment sympa. Donc là si vous avez un perforatrice qui fait 3,5 de diamètre, vraiment c'est vraiment ce diamètre donc c'est assez rapide du coup à faire. Il y a ça après, les étiquettes c'est ça. Après on a à chaque fois, on a huit papiers et à chaque fois il y a un doublon. Donc celui-ci il est en deux. Comme ceci, comme ceci, voilà, j'aime beaucoup. Celui-ci comme ça avec les étoiles, c'est super. Et celui-ci bonsoir, ça peut être sympa pour décorer. Puis là il y a vraiment des petites bandes, c'est pas mal. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai déjà pris un kit et j'ai tout préparé, découpé, pour pouvoir décorer tout ça. Après je vais utiliser aussi, chez Artemio, c'est pas des rubans mais il y a du ruban, de la toile, des cordelettes, vraiment dans les mêmes tons. De chez Action, j'avais des petits embellissements comme ça. Donc là il y a des dorés, des flocons de neige et là je me dis en bois, ça peut être sympa aussi de mettre des petits pernois, des petites choses comme ça. Et je vais aussi, je pense, utiliser ce Dyes noeud, que je trouve vraiment super joli. Pour mettre sur les boîtes, je trouve ça super sympa. Donc voilà un petit peu le matériel que je vais utiliser. Bien sûr, il me faut de la colle, je vais prendre ça et ça aussi pour coller tout ce qui est embellissement bois, des choses comme ça. Un petit doux de face, un ciseau bien sûr et tout ça. Donc voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu comment j'ai décoré des boîtes et je vous laisse en musique pour décorer tout ça. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Donc toutes les boîtes, je les ai mis dans une grande boîte que j'avais. Je ne l'ai pas décoré. Je ne l'ai pas décoré parce que pour l'instant, je me dis que je sais que je vais la réutiliser pour autre chose. Donc je voulais juste mettre le calendrier de l'avant quelque part pour que ma fille puisse fouiller. Et on va dire comme ça. Ça s'ouvre comme ça, c'est un scratch. Puis l'intérieur est sympa et vert, donc c'est vraiment un peu les couleurs de Noël. Donc là, j'ai mis en vrac toutes les boîtes. Et je me dis qu'il faut qu'elle fouille pour qu'elle trouve le numéro qui correspond. Donc par exemple, là, j'ai facilité la tâche. J'ai mis le 1. C'est celle qui est en vidéo pour la décoration. Après, il faudra qu'elle fouille. Là, on a le 3, si vous ne l'avez pas vu. Et j'ai toutes garnies de chocolat, d'une certaine marque. On ne va pas citer les marques. Et juste le dernier, celle du 24, je lui ai mis un petit jouet en plus. Et je lui ai gardé un peu plus de chocolat pour patienter durant la journée. Ce sera bien. Comme je l'avais indiqué, il y a des boîtes en craft. Là où j'ai refait les petites boîtes avec les papiers de décoration. Et donc, je trouvais ça super sympa. Je n'avais pas à faire. Je n'ai pas mis longtemps. J'ai mis deux matinées. Sachant que je ne travaille pas. Du coup, j'avais tout à dispo. J'avais toutes les fournitures. Et du coup, je n'avais qu'à faire. Voilà. Donc, si vous voulez encore le papier de la collection Soulcartes, n'hésitez pas à aller dans ma boutique. Il m'en reste encore en dispo. Donc, allez-y. De toute manière, on a encore quelques jours pour faire les calendriers de l'Avent. Donc, je vous les expédierai très rapidement. Dites-le-moi si c'est pour faire un calendrier de l'Avent ou pas. Mais on peut aussi utiliser cette collection pour faire des cartes de vœux. Celle-ci est un peu plus claire et plus simple. Là, c'est la seule ou la deuxième que vous avez vu. Finalement, j'ai décoré de côté. Mais finalement, je trouve que j'ai toujours décoré que d'un côté. L'autre côté, je l'ai laissé comme ça. Je me suis concentrée là-dessus. Donc, voilà. Je vous les présente un petit peu. Il y a les petits nœuds aussi avec le Dyes. Je ne vous l'ai pas montré. Donc, voilà. Vous avez un petit peu les décorations là-dedans. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées. Si ce n'est pas pour cette année, peut-être pour l'année prochaine. Donc, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et scrappez bien les scrappeurs et scrappeuses ! Bye bye !